Ça m'a toujours fait rigoler cette façon de dire bonjour. On dit plop. Eh oui, on dit plop. Bonsoir. Bonsoir, à l'école. Plop. Bonsoir, Alric. Bonsoir. Bonsoir à tous, comment ça va ? Ça va, oui, ça va. Bonne rentrée. Pas encore, on ne nous voit pas encore. C'est pas grave. Bonne rentrée. Moi, je suis en vacances, mais sinon, ça va ? Sérieux, tu es encore en vacances ? Bah ouais. Mais tu travailles quand, en fait ? Je suis fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire, tu sais, donc... Ouais. Voilà. Ah, ça y est, on nous voit. Bonjour à tous sur le tchan. Donc, vous êtes 25, c'est pas mal. Merci d'être là. Et bonne rentrée à vous. Et bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés au boulot. Et bon courage à tous ceux qui n'ont pas eu de vacances aussi, parce qu'il y en a eu. Ou ceux qui rentrent à l'école. Et bien sûr, bonne glandouille à ceux qui font rien. Évidemment. Donc, ce soir, Silent Hill. Ça y est, t'es lancé là ? T'es parti ? Ah ouais, je suis parti. Ah bon, ok. Alors, on y est, on y est. Bon, très bien. Donc, nous sommes nulle part. Alors, écoute, je sais pas. Moi, j'étais pas là la dernière fois. Alors, on a entamé le dernier chapitre qui s'appelle Nulle Part. Ah, on est à Nulle Part, en fait. Il y en a la scène avec tous les symboles. Salut, Blackie. Et bienvenue pour ton baptême du feu, visiblement. Puisque c'est la première fois que tu arrives à être au live. Ah, salut, Blackie. Voilà. Et tu arrives juste sur le dernier live. Écoute, c'est pas grave. Donc, a priori, on devrait pouvoir finir ce soir. Ouais, j'espère. Alors, j'ai un appareil photo. J'ai une étoile de ninja. C'est sûr que c'est une étoile de ninja. C'est une étoile de raman ninja. Voilà, c'est une étoile de raman, je vais aller dire. Et ouais. Donc, ok. On va essayer de finir ça ce soir. Effectivement, Hob est à fond pour le finir. Hob est à peu près. Ah oui, Hob, il est toujours à fond. C'est pas un souci. Alors, sachez que dans la deuxième partie, donc dans la deuxième heure de live, nous allons tuer le suspense. Il y en a beaucoup qui l'attendent et qui nous le demandent depuis longtemps. Vous allez savoir quel sera le prochain jeu qu'on fera en live, que Fred viendra faire avec nous en live. Ouais. On dira ça en deuxième partie de soirée. D'accord. Et même nous, on est pas courant. En fait, je sais pas. On en a parlé, mais je sais pas. Ah bah a priori, si, si. On était d'accord. J'avais changé et j'ai totalement oublié le nom. Eh bah écoute, c'est pas grave. On se fait ça sur Tetris. Voilà, donc c'est Tetris. Mince, on avait dit en deuxième partie de soirée. C'est forcément la deuxième partie de soirée quelque part. Oui, c'est vrai. Alors. Il suffit de passer les frontières. Alors. Tu, 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 tu. Alors là, je vois que tu es armé de ton arme préférée. Voilà. Celle qui déchire bien les ennemis. Ah oui, il fallait que je trouve. Il fallait que je trouve le... Comment couper le courant. Ah oui, on devait peut-être descendre. Ouais, je vais essayer de descendre. Alors Outlast, il y en a qui disent Outlast et tout. Bon, il faut savoir que à côté des lives qu'on fera nous, Hub va continuer à faire du streaming et du live sur Outlast. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fini, j'enchaîne un sur le jeu. Peut-être sur le PC. Alors, l'offre vient d'être terminée, mais j'ai profité d'une offre Steam. J'ai chopé Evoland à 2 euros. Ah, c'est pas cher en plus. Ouais, c'est que dalle. Par contre, merci Steam pour la sécurité. Ils sont à fond sur la sécurité, beaucoup trop. C'est-à-dire que j'ai du mettre 45 minutes pour acheter mon jeu. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Ah, pas pour les mails, le PC ? Non, parce que j'étais en Grèce pour acheter le jeu. Tu t'es engraissé, quoi. Ouais, l'offre se termine avant que je rentrais. Donc, voilà, je dis, je le prends maintenant. Je prends ma carte bleue et j'achète mon truc. Mais vous êtes en Grèce. Ce n'est pas le bon pays. Vous ne pouvez pas l'acheter. Alors là, ça a été un peu la galère. Pourquoi tu veux faire ça en Grèce aussi ? Parce que sinon, le jeu, j'allais le payer. Tant mieux que ça soit comme ça. Oui. Je vais répondre à Steve Fox sur le tchan. Quand tu parles du JDG Summer Event, j'imagine que tu fais allusion à l'altercation, on va dire, entre Karim Debache et Fabien Fournier. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Il demande. J'ai suivi de loin, moi. Je vais simplement garder mon opinion pour moi. Où t'es en touche ? Ouais, c'est... C'est pas à nous. C'est pas à moi, en tout cas. Ils sont, en fait... Ouais, mais je sais pas. J'ai vu ça d'un oeil un peu lointain. J'ai un peu lu les commentaires, tout ça. Je trouve qu'il y a des gens, dans les commentaires notamment, qui sont vraiment promptes à réagir très excessivement. Comme Internet. En fait, Internet, c'est un peu comme une grande famille, avec les cousins un peu relous qui vont te troller. C'est beaucoup de trollers, de flammeurs. De flammeurs ? C'est un Pokémon, ça, flammeurs, non ? C'est une traduction du... C'est... Non, c'est... Les mecs, ils s'enflamment et ils brûlent... D'accord, oui. C'est vraiment, c'est... Ouais, c'est des gens sanguins. Ouais. Alors... Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on cherche, alors ? Eh bien, tant mieux. Ils se sont fait un gros calme. Ah, ben, voilà la censure. Ça ne nous concerne pas. Donc, ceux-là ne nous regardent pas. Non, c'est pas assez bon. Eh, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que tu as vu les chevaliers d'or en Grèce ? Ils ont vendu leurs armures. Ils ont vendu leurs armures, c'est vraiment la dèche, alors. Euh, un petit peu. Ah, attends. Un hôtel. Ben, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il vénère ? On va essayer de foutre un truc sur l'hôtel. Ouais, l'étoile de rabbin. Alors. Après, si toi, je n'aurais pas dû apparaître sur les réseaux sociaux, ben... Je suis... Oui, non, c'est... Il y a un mec qui le fait sur Internet, donc l'autre répond sur Internet aussi, c'est... Bon, on va pas... On va pas épiloguer là-dessus, hein. Ah oui, il fait du V-log, ça ferait bien, dans son temps libre ? Non, mais il aurait pu... Ça aurait pu être... Mais c'est quoi, ce truc ? C'est quoi, c'est une énigme ou quoi, là ? Ah ben, oui, je crois, oui. Alors, attends, là, il y a... Rien du tout. Ben, la même chose que de l'autre côté, en fait. Ouais. Ah ah. Tu peux enclencher les boutons, mais... Mais il y a que ceux du centre que tu peux enclencher ? Euh... Non, tu peux tous les enclencher, mais là, c'est un peu Mastermind, hein. Oh putain. Ouais, sans les couleurs, en plus. Ouais, sans les couleurs. Mastermind pour... Pour non-voyant. Ouais. Ça serait marrant, ça. Hé, tu joues au Mastermind avec moi ? Mais je suis avec, eh bien, juste avant. Ah, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, la lampe éclairant l'obscurité. Ouais, alors ça, c'est pas une lampe pour moi, hein. Je suis désolé. Et c'est loin d'éclairer l'obscurité, d'accord ? Alors, la lampe éclairant l'obscurité. Et de l'autre côté, t'en as une autre, ouais. L'obscurité. Éclérant la lampe. La lampe vers l'avenir. Euh, je charge toujours la lampe. Est-ce que c'est pas Pyramide Day qu'il y a par terre, là ? On dirait, non ? Euh, ouais, il y a des... Il a la même tête ! Peut-être un cousin, hein. Ou une pierre qui écrase une tête de quelqu'un. Euh... Papa, papa, papa... Euh, l'event... Non, alors, Steve Fox, pour le coup, l'event JDG Summer Event, j'ai pas du tout suivi. J'ai pas eu... C'est 2h30, ou 3h, je sais plus. J'ai pas eu du tout le temps de m'y atteler, ouais. C'est quoi ? J'ai absolument pas le temps de regarder 3h de radio. C'est quoi ? Ah, c'était un truc à la radio ? Ouais, c'est un podcast, ouais. Ouais, c'est sur Twitch, mais sans images. Donc, on va dire la radio. Alors, faut peut-être éclairer quelque chose dans la pièce, effectivement. Mais comment ? Non, moi, je vois, ça, c'est un crit 4 sur PlayStation 4. J'avais pas le temps. Alors... Donc, on est nulle part, je rappelle. Ouais, on est nulle part. Et on sait ce qu'il faut faire, ou pas ? C'est un briquet, non. Non, j'ai plus le briquet. Le briquet, je m'en suis servi la dernière fois, et je l'ai plus. Évidemment, c'était un briquet jetable, tu pouvais pas le garder. Ah, bah ouais, j'ai la radio, j'ai la hache, papapapa, j'ai le couteau. T'as une belle collection d'armes, hein, maintenant, quand même. Ah, ouais, on dirait Paul Robuchon. J'ai tous les résultats de cuisine. Joël Robuchon, tu me dis. Son frère Paul. Ah, Paul ! Contrairement à Resident Evil, t'as un inventaire illimité. Ouais, génial. Je peux avoir 14 étoiles de David, 50 amulettes, et... Non, ok, là, je n'arrêterai pas. Non. Alors, ah, j'adore jouer aux pirates. Ah, je connaissais pas ce qu'est-ce. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, un écusson de mercure. Ok. Des balles. Ah, il y avait un truc à gauche aussi. Ouais, ouais. Ou jaune, ou vert. C'est une pièce que je n'avais pas visité. Cartouche de fusil. Les balles, c'est toujours bien, on se joue. Parle à l'hôtel. Ah, il y a des gens qui disent, oui, ça serait bien de faire Silent Hill 2 derrière. Non, on va pas faire Silent Hill 2 derrière. On va faire autre chose, un autre genre. Un anneau de contrat. Contrat, le jeu ? Ça veut dire que tu peux passer un pacte avec le diable. Alors, là, j'ai pas la clé, enfin, j'ai pas de clé du tout, de toute façon... Bon, déjà, c'est une pièce que je connaissais pas, ça. Non. Bah, moi non plus. Le 2, ça serait bien pour... Comment ça s'appelle ? Pyramid Head. Mais après, je ne le connais absolument pas, le 2. Ouais, moi, je connais pas le 1 ni le 2, là. Je découvre Silent Hill en regardant jouer. J'ai été que le 3, oui. Bon, est-ce que... Alors, on cherche un indice pour l'énigme, c'est ça ? L'indice pour l'énigme, il faut aussi que je trouve de quoi désactiver un câble électrique. T'as quoi désactiver un câble électrique. T'as tout essayé, ce que t'avais sur toi. Bon, y'a Blackie qui dit, homme, je t'aime, tu le sais. Oh, mais moi aussi, je t'aime Blackie. Et y'a Poulpy qui demande Dark Soul 2, il va le faire avec les DLC. Dark Soul ? Qui c'est qui fait Dark Soul ? Toi, je ne sais pas. On ne pourra pas devenir amis avec Pyramid Head, ben non. En même temps, il n'a pas l'air très amical, je trouve. J'ai regardé à quoi il ressemblait un peu sur Google. Il y a des cosplayers qui font Pyramid Head, ils sont sympathiques, en général. Ah ouais ? Putain, c'est même pas des vrais, quoi. Non. Je préfère Conhead. Ok, c'est pas le film, c'est ça ? Non. Ok, merci. Je connais Jared en film, si tu veux. Non, Conhead, c'était un film des années 80 avec le... Quoi s'appelle ? Celui qui jouait Weckman dans Ghostbusters. Attends, moi, ce que Weckman, c'est... Attends, j'ai un tour de mort. Est-ce que Weckman, c'est... C'est Bill Murray ou pas ? C'est qu'une idée. Pour tout le monde voir. Non. Il y en a qui veulent te voir... Sweetie Mutant va te voir face à Pyramid Head. Je veux voir Upface au Pyramid Head. Mais ce sera bien mieux avec Outlast, tu pourras le voir vraiment, se chier dessus. On dirait. Non. Je vais essayer de contrôler mes intestins. Puis à un moment, tu le verras pas. Carrément. Je reviens dans 5 minutes. Et en fait, s'il part, il revient pas. Ah bah tiens, vas-y, mange-toi le mur, t'as raison, c'est rigolo. Alors ouais, j'ai un truc de mercure, c'est bien. Est-ce que tu peux descendre là ? Dans le trou ? Ouais. Non. Alors, je viens de là, c'est ça ? Là. Je crois que je viens de là. D'accord. Donc là, c'est pas bon. Pas bon. Ok. T'as un plan ou pas des lieux ? Non, j'étais pas de plan. Ah, c'est emmerdant ça. Non, je n'ai pas la carte à cet endroit. Eh merde. Alors. Alors, j'étais pas là pour le dernier live, mais il paraît que vous avez bien sursauté avec Jorus. Oui. Il y a en fait un passage. Il y a personne qui est là-bas aussi. En fait, il y a un passage, je ne sais plus exactement. En fait, oui, en fait, le personnage est arrivé dans l'angle caméra, on ne le voyait pas. Ah. Et ça m'a légèrement surpris. Ah bah oui, j'imagine. C'était un peu la réaction en chaîne. T'es déjà passé par là ? Je l'ai bien pris sur Play 4. Ah. Je l'ai sur PC. Ah. C'est nouveau ça ? Non, je suis déjà passé par là. On va rajouter un coup d'œil, mais... Alors, ce passage, avec des escaliers qui descendent, je me suis déjà pensé à Silent Hills. C'est normal, c'est Silent Hills. Non, mais Silent Hills. Ah, Hills. C'est la version, la démo de Play 4. C'est un escalier qui descend et paf. Et après, ça reboucle dans la même salle. L'histoire, c'est que... J'aurais eu ça fait les crises cardiaques à cause de Hob qui a fait peur aussi là-bas. Tellement qu'ils ont crié. Ah d'accord. Je ne sais pas où on va aller. Est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver des indices pour l'énigme, là ? Des boutons bizarres ? Vous vouliez Mastermind. Par hasard. Tu vois, j'ai un peu l'impression de tourner en rond. Vu que c'est tellement mal éclairé, tu ne sais jamais vraiment reconnaître... En plus, tous les couloirs se ressemblent. Ah ! En fait, voilà. Il n'y a pas d'ennemis, en tout cas. C'est déjà pas mal. Là, il y a une clé, mais elle est électrocutée. Électrifiée. Pardon, électrifiée. Donc, à mon avis, ça ne marchera pas avec... À mon avis, il faut descendre... Il y a... Elle a le saut de mercure, non ? Je vais... Allez, on va revisiter. Je crois que le sous-sol était assez vaste, donc on va revisiter un peu le sous-sol. Allez, d'accord. Ah oui, on cherche toujours, oui. Retourne dans la pièce des boutons. Allez, je retourne dans la pièce des boutons. Allez, Poulpi, on t'écoute. Si ce n'est pas ça, tu seras banni. Voilà. Poulpi de la garde. Alors. Tac, 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 tac. Je retourne dans l'ascenseur. Ascenseur ! Mais non, avec le dos. Je suis un peu fatigué. Je suis rentré dans la nuit. J'ai enchaîné avec le boulot à ma chigarie dans la bouche. Alors, troisième étage. À ma chigarie dans la bouche. Ça m'a festé, là, le boulot. À la prise du boulot. J'imagine. Ma chigarie, je connais. C'est une attaque de Pokémon. De Kiki. Quoi ? C'est vrai. Alors, je suis à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on peut poser dessus ? Salomon ? Non. Ah, non. L'hôtel de Salomon. Alors. Non. Ah, attends. J'ai peut-être une idée. Ah. Utilisez la bague de contrat avec l'hôtel. Peut-être. Tu sais, toujours, tu verses ton sang dans le canis. Connasse. Est-ce que tu as un appareil photo ? Oui. Alors, prends les tableaux en photo. C'est Sam Fischer qui nous file l'astuce. Allez, alors, prends les... On nous dit qu'il faut faire un truc avec les tableaux. Clique. Alors, pour... Ah, ah ! Oh ! Voilà qui est intéressant. Alors, est-ce qu'on prend un papier, on le note ? Oui. On va noter, on va noter. Vous avez une enveloppe sur la gauche. Bye bye, prototype. Merci d'être passé. Bye bye. Bonne soirée. Alors. Merci. Et vous, sur le chat, un peu vous en êtes tous. Vous êtes rentrés à l'école, vous avez repris le boulot. Vous n'étiez pas en vacances, vous avez galéré. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon, ta outé ? Ok. Donc ça, c'est vers l'avenir. Et l'autre, c'est l'obscurité ou je ne sais pas quoi. Alors. Tac. Ça. Oh ! Alors, pi plus delta. Ouais, delta. Il fait la gueule, le delta, quand même. Ça triangle, quoi. Ouais. Mais bon. Très bien. Voilà la porte de gauche. Ah, peut-être qu'il faut les redessiner ? Ah bah oui. Ah, mais ça, je l'avais compris, quand même. Alors, contre moi. Ça, c'est le deuxième. Attention. 1, pi plus delta, là. Plus. Ouais. Pi en haut. Ouais. Et delta. Le triangle, le rectangle, le rectangle. Ouais, celui-là. Avec celui du milieu. Dans l'autre sens. Oh ! Bien, wèj. Dans l'autre, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et celle-là ? Euh, croix. Alors, attends. Salon pro. Il vient de finir l'école. Reprise du boulot. Je rentre en terminale. Hé. Fac plus boulot, plus cosplay pour vous. C'est sympa. Cosplay pour nous. Ah, c'est cool. Euh... Moi, si j'ai le temps, j'aurais bien me remettre au cosplay. Allez, c'est un truc... Ah, c'est qui qui dit ça ? Euh... C'est Julien. Julien. Ah, Julien. Ah, je savais que c'est... C'est Julien. Merci, Jerem. Jerem qui dit que je ressemble à John Winchester. Eh, je cul. Je suis d'accord avec la demoiselle là-bas. Eh, je cul. C'est une de ces séries fétiches. Et voilà. Bon, alors, je vais d'abord vers l'obscurité ou vers l'avenir ? Salut. Allez, c'est Jerem. Nirok Wolfen. Oui, ça va bien. Ok. Alors là, il y a une chaise. Bon, alors là, on est... Il y a un trésor. Une clé, non ? La clé de cage d'oiseau. Ah, bien. Ah bon ? Oui, il y avait une cage d'oiseau. Ah. Pourquoi ? Je me demande toujours pourquoi les clés sont si loin des trucs qu'elles ouvrent dans ces maisons abandonnées, là. C'est... Chérie, t'as mis où la télécommande ? Elle est au troisième étage ? C'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je trouve que Hob a la même voix que Fred. La même voix que Fred ? Oh, merde. C'est méchant pour Hob, ça. Oh, arrête. Mais attends, c'est pas cool. Ouais, les copains, c'est pas cool. D'ailleurs, on souhaite un bon anniversaire à Fred. Un bon anniversaire à Fred, qui ne nous regarde probablement pas puisqu'il est au resto. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par terre ? Et vous, sur le chat, j'espère que vous lui avez tous pourri son mur Facebook aujourd'hui. Ah, bah, en tout cas, s'ils n'ont pas pourri le tien, ils ont pourri les miens. Pourquoi ? Bah, ça s'affiche sur ton mur, en général. Ah, bon, bah, alors, ça va. Oui, sur le fil d'actualité. Non, mais moi, je l'ai viré parce que j'en avais marre de voir tous ces messages. T'es sérieux ? Non. Ah. Ça aurait pu, hein ? Oui, ça aurait pu, mais non. C'est qui qui a viré Eldrick la dernière fois ? Parce qu'il avait peur de se faire spoiler sur... C'est Terry qui a viré Eldrick. Ouais, c'est Terry, ouais. Il avait peur de se faire spoiler sur Game of Thrones alors qu'il a viré Eldrick. Et Mararo rajouté un peu. Bah oui. Il a besoin de toi pour le site. Tu comprends ? Il a une encopédie de botanique. Inutile de la lire maintenant. Il avait gardé Fred pour se faire spoiler, donc ça suffisait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça suffit, c'est vrai. Alors, hop. Ah, suis d'elle, salut. Alors, hop. Prêt pour les grosses failleurs ? Ouais. Pas tout à fait. 162 commentaires. Ah ouais, c'est pas mal, 162 commentaires. Alors. Pourtant, avec 5000 fans, il n'aurait plus en avoir plus. Oui. Il y a aussi des gens qui lui ont souhaité de vive voix. Alors, on va essayer d'ouvrir la cage à oiseaux. Ouais, il m'a même pas répondu. J'en ai un message. Il est à travailler aujourd'hui. Ouais, il a bossé. Il peut me répondre. Je lui envoie une connerie, il me répond. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Fallait lui envoyer une connerie, alors. Ouais, mais tu sais pas comment il marche encore. Là, je lui envoie une photo de Play 4. Il me fait, vas-y. Bonsoir, Silent 8 et compagnie. Oh, regarde. Ça va, ouais, Sudèle, ça va bien, merci. J'espère que de ton côté, ça roule aussi, quoi. Même si j'ai vu que pour l'instant, les débuts du castrolympique ne sont pas fameux. Du castrolympique ? Ouais. Clé de Falleg. J'adore, tu prends la clé pour avoir une clé, ouais, c'est ça. Alors, Falleg. Petit, 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 c'est lequel Falleg. C'est là, non, Falleg ? Ouais, c'est là, Falleg. Oui, ça ressemble, ça, Falleg. Bah, nickel, tu vois. Ah, je reconnais ce son. Ah, mais, c'est des ombres. Ouais, mais... C'est des ombres de top. Je les reconnais, c'est les top, elles en veulent à ton pénis, je les reconnais. C'est les top success, garou. C'est ça, sauf que c'est des ombres, cette fois. Elles sont invisibles. Oh, non ! Euh, niveau de la vie, bien sûr. Les top garous success et invisibles. Oh, mon dieu. Ils auront tout inventé. Ah ouais, là, j'avoue. Ah non, attends, tu peux avoir des top garous travlots, travlots, bossugues, invisibles. Et unijambistes. Je suis dans la cuisine. Ah, bah, fais-toi un petit truc à bouffer. Ah, la cuisine, ça fait penser au prochain jeu qui sort de Capcom. La cuisine. Ça s'appelle Kitschen. Schmitt. Schmitt. Ça fait penser à ça. Je peux pas le prendre, ça ? Non ? Euh, non. Tu peux te laver les mains. On a un peu de tout. Ah, une épée. Ah, c'est Excalibur, j'en suis sûr. Un maillon manque à la chaîne. Allez, trouve un maillon de chaîne, maintenant. Il y a un poignard de Melchior, bah oui. Ah, Melchior et Balthazar. Il y a des briques par terre. Tiens, alors, Melchior et Balthazar, ça me fait penser que je me suis enfin maté le troisième film d'Evangilion. Ah ! Qu'est-ce qu'il... Oh mon dieu ! Il faut d'abord mettre le maillon avant de... Game over ! Ah les enfoirés, il faut d'abord mettre le maillon avant d'enlever le poignard. Et donc tu es allé sauvegarder pendant deux heures ? Non, mais que... Non, juste 20 minutes. Bon. C'était quoi ce... Eh ben voilà, hein. C'est un péril que j'ai entendu. Oh, tasse. C'est que tu es mutant. Bon, allez. Allez, on recommence. Bonsoir à tous et bienvenue sur le live. Parce que oui, on va couper tout ce qui s'est passé avant, bien sûr. Non, je plaisante. Allez, on monte directement au troisième étage. On a le code. Ah, est-ce qu'il n'a pas changé le code entre-temps ? Bon, ça va. C'est un GPS 1. J'ai pas vu ce qui t'a bouffé par contre, c'était quoi ? C'était des tentacules. Ah, c'était Ouro Tso Kidouji ? C'est ça. Dans FMA, celui qui sort de la porte. Le truc qui sort de la porte ? La porte de la vérité. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai jamais vu cette scène. Merci. Bon, alors on fait très drôle. You lose. Bon, en réalité, toujours, c'est le méfiant du frigo. C'est ça. C'est régime. T'as bien fait de manger du crabe pulpi. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas mangé ce soir. Si quelqu'un veut m'amener une pizza, je suis preneur. J'ai bouffé du poisson toute la semaine, j'ai bouffé du poulpe, je me suis pété le ventre. Je pense que c'était la vengeance du poulpe que j'ai bouffé toute la semaine. Ah bah voilà, c'est peut-être ça. Moi, j'ai mangé des sushis. Revenge of the pulps. Exactement, regarde. Un poulpe, c'est la vengeance du poulpe que Hob a mangé. C'est celui d'elle qui dit ça. Alors, tatatata. Voyons voir. Donc maintenant, on va vers l'obscurité. Tu me remontres ton brocade ? Merci. Tac. Alors, pie. Pizza savoyarde ou norvégienne pour moi. Ou n'importe, en fait, je mange tout sauf les poivrons. Tu veux manger ? J'ai à manger si tu veux après. Non, mais t'inquiète. Tu veux pas manger ma nourriture ? Mon collègue qui joue à Destiny, celui-là, je l'ai revendu, ils habitent il y a 3 minutes. Ouais. D'accord, on avait plusieurs curry, paprika, ou je sais plus ce que c'était. Une curry. Oui, Domino, c'est à côté. On n'est pas loin de Domino, ici, c'est vrai. Ça vous j'habite ? Oh mon dieu ! Bah non, il dit Domino, c'est à côté du champ de Mars. Poulpi. Ah ouais, mais... On n'est pas très loin, on est à 2 minutes en voiture, en fait. Alors. Euh... Tac. Il y a des bruits bizarres dans cet ascenseur. Euh, je vais aller... Ça va vous garder ? Ton inventaire. Big Testy aussi, ouais, c'est vrai que ça me dirait bien, un petit Big Testy aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Oh, bah est-ce que Okéana peut avoir son bisou ? Mais je lui fais un gros bisou Okéana. Oui, je te fais un gros bisou Océane. Et j'aimerais bien ne pas me faire bouffer par une tentacule. Et Julien, il en veut un d'abord. Je lui fais un gros bisou. T'as vu, c'est pas pareil, tu sais. Alors, je te fais un gros bisou Océane et tout. Et après... Ouais, je lui fais un gros bisou à Julien, je fais un gros bisou. Mais non, attends. Je lui fais un gros bisou, mais il le sait. Il le sait. J'espère bien qu'il le sait. Je lui ferai un gros bisou à Pau aussi. Qui ne le sait pas que tu fais des gros bisous à Julien ? Ah, tu feras des gros bisous à Julien à Pau ? Ouais. Il vaut mieux à Pau qu'à Poil, dans ce cas-là, d'ailleurs. Tata-tata-tata-tin. Bon. Quoi, il y a des pizzas dans l'inventaire ? Il y a des photos de lui compromettantes. Ah, des photos de qui ? De Hobbes ? En même temps, vu le peu de dignité que j'ai... Oui, mais comment ça s'est retrouvé chez Sweetie Mutants ? C'est ça, le problème. Ah ! Non, c'était pas moi. C'était pas moi qui disais ça. Voilà. Ah, et il y a Sudel et Julien qui s'est retrouvé pour chacun. Ils se sont reconnus. Ça y est. Eh oui, Sudel, c'est... C'est Fred de TGSTV. C'est ça. OK. Donc, en plus, je vais profiter de cette petite appartée pour vous dire que... que l'équipe de Castres, au rugby, est vraiment pas terrible. Je lui ai fait la même il y a 5 minutes. Et tu sais ce qu'il a dit ? Non. Il a dit... Tu peux demander à Hobbes, je ne supporte pas le CO. Je ne suis pas supportaire du CO, tu peux demander à Hobbes. Euh, c'est pas vrai. Mais genre, il habite devant le... Ah, OK. C'est bien ce qu'il me semblait, quand même. Devant le stade. C'est bien ce qu'il me semblait. Pour répondre à Blackie, Fred, il fête son anniversaire en famille. Eh oui, Fred n'est pas là parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et il n'a pas eu la permission de ses parents pour nous rejoindre. Sinon, Pattaya à Saint-Jean-du-Var, c'est pas mal. Ouais, mais c'est un peu loin, ça. C'est un peu loin, là, quand même. Pattaya. Je ne connais pas. Pattaya, Pattaya. Au Pradé, moi, j'en ai des très bien aussi. Miel, chèvre chaud. Rien d'utile. Rien d'utile ? Mais c'est pas grave. C'est pas la première fois qu'on ramasse un truc inutile. C'est clair. Tu ramasses depuis tout à l'heure des étoiles de David. C'est ça. Ouais, ce sera utile. Ah, c'était moi la photo compromettante ? On a une photo de toi avec un autocollant de boîte Haribo collé sur les fesses. Ah, est-ce que t'es au courant de ça ? Oui, oui, je me souviens. Ah bon, d'habitude, ça serait plutôt Call of the Street qui l'aurait sur les fesses. C'est Jorus ou Hop qui m'avait collé l'étiquette. Je vois pas de quoi tu parles. C'est vraiment pas mon genre. Non, jamais, jamais de la vie. Encore, s'ils ont pris que ça comme photo. Vas-y, joue-nous quelque chose. Ah. Oh, attention. What is it ? C'est pas l'infirmière, ça ? Le fièvre t'est forte et continue. Elle n'ouvre pas les yeux, elle reste sous perfusion. Elle n'ouvre pas les yeux, elle reste sous perfusion. Elle est allée à l'intérieur. Même quand j'ai changé les bandages, le sang et la pousse commencent à l'entendre. C'est dégueu. Ah, mais c'est horrible. Oh mon Dieu, c'est Cherry ? C'est Cherry ? J'espère pas. Je vais lui mettre une balle dans la bouche. Je vous remercie. Alors, s'il vous plaît. Super. Ouais. C'est celui à gauche, c'était Argole. Qui c'est qui dit ça ? Julien. Ouais, oui, Julien. Salaud. Moi, j'y suis. C'est vrai, toi, Thierry. Moi, j'y suis pas. Mais toi, Thierry, on dirait que tu vas choper des petites filles. Ouais, en même temps, il y a Fred sur l'affiche. Mais par contre, sur la base 360, c'est toujours Terry. Oui. Sur la bannière. Et c'est vrai. C'est vrai. J'ai... Mais il faudrait qu'on fasse des... Non, je vais pas dans la cuisine. On va aller dans la cuisine plus tard. Ah oui, vous savez ça, tu avais manqué cette scène. Donc cette infirmière est morte dans le lac. Ah bon ? Ah merde, l'infirmière qui... C'est une musique géniale. Mais aussi émouvante que la mort d'Aerys, ou pas ? J'ai pas joué dans FF7. C'est pas mal mouvant. Cinématique. Ah, cinématique. Il y a des doigts qui crient au mur. Un oeil, deux yeux. Non, c'est un fantaisie, c'est pourri, c'est mes drages. Chéryl ! Euh... Ah non. La petite fille habillée en... J'aime ça moyen. J'aime ça moyen... Ah, c'est Julien qui a fait l'affiche du... Oui, c'est Julien. Merci Julien, je t'aime déjà. Non ? Non, bah je ne sais pas, écoute. Ah, je ne pouvais plus bouger. Je suis cagué. En fait, ouais, quand j'appuie sur le mur... Vous ne faites pas le remake de Blue Girl. Non. Non, on n'est pas invité à Animazia. Non. Non, donc on ne sera pas là. Désolé parce qu'en plus c'était sympa, moi j'ai bien aimé Animazia. Bon, à part la coupure de courant de 45... Ouais, alors... Pour ta gouverne, Julien... Pour ta gouverne, Julien, je bois quand même un peu d'alcool. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais je ne suis pas un trou comme les autres, ça c'est sûr. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous n'avez pas des trous ? Non, non. Alors moi aussi j'ai des photos, les gars. Les gars, moi aussi j'ai des photos, d'accord ? Non, mais ça ne compte pas quand on était... Comment il s'appelle ? Avec Podrick, ça ne compte pas. Mais il n'était pas là ? Mais là, je n'y étais pas, pour le coup. Alors, on est dans une chambre d'enfant. Non, c'est pas la soirée où j'ai fini le pire. C'était au TGS normal, je crois, le pire. Au TGS normal ? Oui, quand Amandine ne voulait pas finir les verres qu'elle avait commandés, j'avais du tout finir. C'est vrai, c'est vrai. J'avais du tout finir. On ne jette pas du mojito. C'est dégueulasse. C'est fermé. Tu les possèdes pour garder ton esprit, évoque les cinq rites, dévoile ton destin. Et Julien l'aime aussi. C'est tombé, oui. Alors, bon, il va falloir, donc... Ah ouais, la coupure à Animazia, c'est vrai que c'était assez rigolo. La coupure de courant. Ouais. 45 minutes dans le noir, les gens qui étaient obligés d'être sortis. Et est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ? Quand Théry a fait... Bon, allez, lumière ! Ouais. Et paf, la lumière est revenue. Ça, c'était juste génial. Il s'est gavé. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a gardé son calme sur le dire, tu sais, où il maîtrise. Oui, voilà. C'est ça, il était trop content de lui, quoi. Alors, par contre, Rédric... Je serai, attends, deux secondes, juste pour Argueul. Oui ? Je serai sur la prochaine, mais il va falloir me le prouver. Que je bois de l'alcool ? Bah, il n'y a pas de souci. Dis-moi. On se verra à Pau, Julien, donc on ira boire un verre avec plaisir, pas de souci. J'ai plein de monde qui m'invitaient à boire des verres. Moi, je pense qu'on va boire des verres à Pau, quand même. Allez, barre-toi. Plus qu'à Monaco, au moins qu'à Monaco. Pourquoi à Monaco, il y avait quoi ? Alors, c'est fermé. Il y avait un très bon rhum. Ah. Alors. Maintenant, je ne vais pas me brûler les doigts. Bah, non, mais tu peux l'écraser, la bougie. Hé, Lolo Marou, salut ! Voilà, écrase. Hop. Alors, attention, réparation de chandelier en cours. J'ai l'impression que l'Eldric n'est pas très adroit. L'Eldric n'est pas doué en bricolage, c'est ça ? C'est dommage, parce qu'il est en train de refaire sa maison tout seul. Ce que tu fais, sinon, c'est que tu fais fondre légèrement avec le briquet, histoire de pouvoir... Non, non, avec le briquet au-dessus, sinon tu revous de partout. Alors, je connais un bar à bière à peau, moi aussi, Steve Fox. C'est tout fermé. J'y suis allé une fois. Et j'ai bu, effectivement, une bière... Je ne sais plus d'où elle venait, de quel pays aromatisait la noix de coco, je crois. Alors, donc... Mais je ne suis pas très bière, je t'avoue, parce que... Le gazeux n'est pas mon ami. Alors... Voilà, comme dit Blackie, Reldrick tient la chandelle. C'est un peu ça. C'est pas grave, si on met le feu à la maison... On met le feu à la maison. Moi, c'est pas dans les boujus, j'ai pas confiance en Reldrick. Oui, c'est peut-être ça, je ne sais plus. Je ne suis allé qu'une fois à peau, donc je ne pourrais pas te retrouver le nom de la rue. Mais c'était dans une zone assez dégagée, quoi. Ce n'était pas en centre-ville, ça, c'est sûr. C'était plutôt en périphérie. Déjà, c'est beaucoup mieux. Alors, il va falloir le maillon. Où est-ce que je peux trouver le maillon pour... Le maillon faible ? Non, parce que... Regarde, j'ai... C'est ouf. J'ai la clé de vie. J'ai ça. Ah, mais c'est que des trucs religieux, t'as vu ? Ouais. Et en fait, il y a... Il y a 5 et il y a la dague au milieu. Et là, on en a 3, nous. Comment est-ce que ça ? Non, il y en a 3, il va manquer... Alors, on a quoi ? On a... Le toile de la vide. On a les Juifs, on a les Égyptiens... Les Grecs. C'est les Grecs ? Ouais, ah oui, Mercure. Donc, logiquement, il va nous manquer sûrement un crucifix et... Ah, attends, j'ai oublié de regarder... Utilise l'anneau dans le frigo de la cuisine. Ah, c'est ça, le... Le maillon, c'est l'anneau, ouais. Allez, on descend au premier étage. Oh, putain, il est trop fort, ce mec. Il a réussi à allumer des bougies avec un allume... Bravo. Tu es vraiment très doué, décidément. Pourquoi tu passes... Ouais, bah, pourquoi tu te mets pas de l'autre côté, en fait ? Il se met des défis. C'est ça, il se complique la chose, c'est... Je vais passer mon bras entre les bougies pour que ce soit plus chiant. Alors, bras bleus sur cuisse rouge. C'est ça, Twister, c'est parti. Oh là, celle-là, elle me paraît pas très stable. Et grâce à cet anneau... Donc, en fait, c'est un anneau de chasteté, parce qu'il va t'empêcher de te faire violer par les tentacules. Non, non, toujours pas. Non, non, non ! J'ai pas peur, je suis avec des bougies et du feu, moi. Ouf. C'était limite, hein, dis-donc. Ouais, j'ai... T'as failli faire de la bouse, là. Ouah, comme c'est trop bien fait, les cinématiques. Putain, les gars ! Ah, je suis trop un warrior. Alors, maintenant, tu peux prendre le poignard de Melchior, sans... Maintenant, on voit plus ma tête. Voilà. Et oui, forcément, il veut quand même sortir, hein. Ah, le... Il y en a fait plusieurs, je crois, des lives sur Pt au Kaina, non, Sano ? Il y en a fait deux, je crois. Parce que le premier, j'avais mis le lien, tu m'avais rejoint. J'avais mis le lien, tu m'avais rejoint ! Deuxième, je ne sais plus où j'étais, mais je n'avais pas pu aller le voir. Ah, Antoine, Antoine... Bon, c'est pas par là, il n'y a rien à les marmites, là. Je mélange un petit peu plus. Allonge-toi. Allonge-toi, dans le canapé. On dirait Mist et Cinématiques. Mist, les Cinématiques, si je me souviens, c'était avec des acteurs, par contre, non ? Je ne sais pas. Non, non, non. C'est des petites images de synthèse, mais après, les trucs de Kaze, c'était avec des vrais acteurs, par contre. Et c'était horrible au niveau de la liste. Oui, c'était dur au niveau de la liste. Et les suites, c'était encore plus impinable, Riven. Est-ce que c'est par là ? Tu n'es pas loin de la fin, apparemment, d'après Silent. Alors, non, là, c'est la cassette vidéo. Caméra. Donc, il nous manque les deux trucs de religion, là, c'est ça ? Alors, attends. Mais il n'y en avait pas déjà des trucs qui étaient... Non, je ne crois qu'il n'y en avait pas. De toute façon, j'essaye d'y retourner, en fait. Ah, bon, on va voir, alors. Alors, Okana demande s'il y aurait moyen d'obtenir le sprite de l'équipe de 360 pour qu'elle puisse compléter son pixel art avec Reldrick. Oui, je te l'enverrai. Jamais, je suis unique. Fais-moi s'y penser. Et puis, elle met le lien pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Et je te l'enverrai. Vas-y, clique dessus, on va regarder. Non, c'est nul. Bon, on n'a pas regardé encore. C'est pas fiché. Ah, il va nous manquer. Fais voir. Alors, c'est pour Lolo Maro, alors, c'est pour Mist. Alors, je crois que c'était des trucs de quête. Il me semble, les textes de quête. Yeah. C'est sympa, le pixel art, t'as vu ? Yeah, ouais, c'est cool. Donc, pixelette. Ah oui, elle va la mettre de l'autre côté, je pense, en face de pixel. Elle va mettre pixel. Pixelette, c'est pas comme ça. Hop. Sauvegarde, on sait jamais, ils disent. Moi, Mist, j'ai joué, mais sur Saturn, je l'avais. Je l'ai toujours sur Saturn. Je peux sauvegarder quelque part, là ? Oui. Juste là. Voilà, parfait. Ah, Taxi d'Armist, Heavy Rain. De quoi ? Non, dans Heavy Rain, le premier solde DLC, au final, c'était le Taxi d'Armist. Ça me faisait penser à ça. Ouh, là, la musique se fait pressante. Quelqu'un qui fait hum hum dans un lit, on dirait. Là, il y a Aratron. Aratron. Je suis le roi Aratron, le retour du roi. Putain, qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? Je sais pas. Ah, c'est clair que Mist, c'est culte. Pour s'arracher les cheveux. Alors, là, il y a des yeux. Tu te sens observer, c'est ça ? Alors, non, là, j'avais trouvé la croix de vie, donc on avait rien d'autre à trouver. L'Ank, tu veux dire ? Ouais, l'Ank. Oh, l'Ank. Ouais, oh, l'Ank, ouais. Il faut mettre l'épée sur la porte. Je l'ai mise, l'épée sur la porte. Ah bon, bah ça va. J'ai tout mis, il me manque plus qu'un symbole rond. Un symbole rond ? Ouais, un symbole rond. Laisse la bague où elle est, hein. Ouais, ouais. Le roi des étroites. Est-ce que t'as coupé le courant ? Je sais pas où il est, le courant. Ah, bah c'est ça qu'on cherche. Pas par là. Je vais essayer de descendre au sous-sol. Bah, normalement, c'est là qu'on coupe le courant, ouais. Ah, là, il y aura des tops, à mon avis, fantômes. C'est une peau de suceuse, invisible. Fantômes, ouais. Ah ! Oh, putain, il y en a trois. En plus, t'en touches qu'une à la fois en faisant ça ? Bon, bah voilà. Pas grave, je ne serais pas loin. Le bougnou, le thème. Ah, c'est Sofian. Sofian, ouais. Sofian ? Hein ? Sofian ? Sofian, Sofian. On va appeler le Véronique. Bon, Véronique, je disais Sofian, mais c'est pas ça. Donc, voilà. Et nous, on pue, Sofian, quoi. Donc, il me manque. Ouais, mais je crois qu'on pue, il veut faire des choses qu'avec Thomas. Ouais, d'accord. On se comprend entre minorités. Ouais, d'accord. Ça, il est arménien. Sofian, non ? C'est vrai, parce que ça finit en Iang de suite, c'est arménien ? Il n'est pas arménien ? Non, il n'est pas arménien. Non, je crois que c'était la blague de l'année dernière, je crois. C'était la blague de l'année dernière. Oh, il faut qu'on change de blague chaque année. Best of 2014 ! Il faut qu'on change de blague chaque année, c'est pas facile, des fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était quoi ce regard de tueur ? Je crois qu'elle n'aime pas nos blagues. Mais qui aime nos blagues, honnêtement ? Moi, j'aime bien. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien. Ah, je suis à fond. Oui, en même temps, il n'y a pas d'ennemis. Moi, je suis à fond sur mes blagues. Ah, c'est en une de moins déjà. Oui, oui. Et de... Ah oui, par contre... On peut faire des trucs à plusieurs, ah, c'est beau. Ah, mais nous aussi, on... Blacky, tu as raison. Le prochain jeu, c'est bien sur la Mega Drive. On donnera le nom du jeu tout à l'heure. Alors... J'espère que tu as des munitions. Je pense qu'en niveau munitions, tu es pas mal. Ouais, je vais récupérer des munitions de Japon. J'ai pas trop que des munitions. Parce qu'il y a un boss, j'imagine, à battre à la fin. Ah, la salle de classe pour un élève. Tu connais ça ? Quackshot, non, ça ne sera pas Quackshot. Y'a pas un truc rond, là, sur le... Non ? Non, non, non. Quackshot, on l'a déjà fini. On l'a fait sur un... Time to play, non ? Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit, ça peut pas être... Putain, je suis déjà venu, là ! Et non, c'est pas Flashback, non plus. Non, Flashback, non plus. Flashback a déjà été fait en... Flashback, comment dire ? Oui, mais non. Voilà. Ah ! En hard, ils ont dit non, mais même en facile, ils ont parlé. Va-t'en. Get out. Crève. Ah oui, alors, va-t'en, voleur, crève. Va-t'en, voleur, crève. Va-t'en, voleur, crève. Salut, Eidol... Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Eidol, on a commencé à 21h, comme d'habitude, en fait. Alors, bon, écoute... Et on est sur la fin de Silent Hill, sur le dernier chapitre. Ouais, mais là, rentre, je suis bloqué, est-ce que je vous montre le dernier truc ? Ouais, il faut trouver le truc rond, quoi. Chaque salle que tu visites, hop, c'est un fragment de la mémoire de Alessa. D'accord. C'est ce qu'il me semblait avoir lu la dernière fois. Maintenant qu'il me redit, je m'en suis. Oui, il est le truc rond. Julien a raison, celui sur le jeu, là. Oui, parce que je voudrais bien trouver le truc rond. J'ai failli faire une blague. Est-ce que tu es passé par la salle Bethor ? Bethor ? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu. Thunder Force 4. Euh... Bethor ? Alors, c'est pas là. Là, c'est Filou. Filou ? Là, c'est la salle de sauvegarde, ouais. Tu peux en sauvegarder, mais non, tu es en fil. Oui, c'est pas con, ça. Tu ne vas pas aller reculer les trois... Putain, Heraldrick, tu n'es pas con, des fois. Qui êtes-vous qui a ouffé d'Heraldrick ? Le F5-F8, sauvegarde rapide, chargement rapide sur PC. Les trois règles de l'informatique. Sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Avant que tu aies des sauvegardes automatiques, qu'on puisse plus le faire. Alors... Ah, les consoles. Tac. Bon, je n'ai toujours pas coupé le jus, hein. Bah non. Mais a priori, il faut d'abord que tu trouves le truc rond. Alors, on a plusieurs réponses pour le truc rond. Ouais. On a d'abord dans ton cul. Ouais. On a d'abord dans son chat. Ouais. On a dans la chambre pour faire des cochonneries. Et merci, Nirok Wolfend. Redick like a boss. Ouais, c'est pareil. Rendez-nous le vrai Heraldrick, quoi. Alors. Là, c'est tout fermé. Là, c'est tout fermé. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ouvert. Non, mais là, il... Non, on n'a pas de carte, en plus. On fait à l'ancienne, nous. Je sens carte, et alors ? Empêche-nous. C'est quoi le problème ? Ouais. Tiens, en fait, j'ai regardé la première météo de poulpe sur le grand journal. Il fait la météo de poulpe sur le grand journal ? Non, mais non, mais pourquoi la grognasse ? Bah ouais, tu la connais ? Non, mais elle est... Alors, ne sois pas prompt. Alors, tu sais, il paraît que quand on connaît pas, on ne parle pas. Je ne jugerai pas. Voilà. Et, bah, moi, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé. Blackie nous demande si on aime Pokémon. Non, pas du tout. J'y ai fait tous. Alors, Redick les a tous faits... Il me manque que la troisième génération que j'achèterai en novembre. J'ai appris commander le jeu. Mais j'ai fait la 1, la 2, la 4 et la 5. Voilà, Alison Wheeler. Merci beaucoup, Sofiane. La Miss Météo en duo avec poulpe. Alison Wheeler ? Elle fait des Wheeler. Je ne sais pas. Non, mais elle a un nom d'actrice de film d'année 90. Genre Alison Wheeler. In Baywatch. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire, hein. C'est un pseudonyme. Ouais, certainement. Ah. On a une experte en Alison Wheeler à côté de nous. Ah bon, ça va. Et quand Alison Wheeler, il est 5h05 ? Non, là, il est 21h46. Vous êtes des beaux l'hommes avec Alison Wheeler. Oui, d'ailleurs, si on le commande sur Auchan, le dernier Pokémon, vous avez 5€ de réduction, la boîte métal et un porte-clé offert. Alors, Pokémon, moi j'ai joué à Pokémon bleu et rouge. Et à Pokémon Colosseum. Non, Stadium, pardon. Stadium, le premier. Sur E64, j'ai pas essayé. Parce que j'ai pas eu les... Et c'est tout. Parce qu'après, ça m'a gavé et qu'ils en rajoutent à chaque fois. Parce que moi, je voulais le faire à fond. Et à chaque fois, ils rajoutaient, ils rajoutaient. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon. Non, tu peux pas aller le faire à fond. Non, mais j'arrête. Déjà, à partir de la deuxième génération, j'ai vu qu'il y avait des mâles et des femelles. Qu'il y avait des trucs jour, nuit et tout. C'est pas la vie, ça. Et qu'il y avait 100 nouveaux. Ouais, je sais plus. Hors et argent, quoi. J'ai dit, c'est bon, stop. Et sinon ? Et sinon, alors, ce truc rond. Mais non, c'est encore bien pire pour les... Ouais, j'imagine. Je veux pas ça. Pour les accouplements. Non, je veux pas ça. Non, c'est pour les transferts techniques. Et sinon, le truc rond. Et sinon, le truc rond, alors ? Ah, fais-moi le malin, là. C'est mieux non Digimon que Pokémon. Et sinon, le truc rond. C'est pas pareil. Reconcentrons-nous. Focus. Allez, focus, focus, focus. Au Japon, actuellement, qui est aussi un clone. Allez, focus. De level 5. Tu veux que je te bayonne ? Non, c'est toi. Aide-moi, aide-moi ! Mais oui ! Aide-le, quoi, merde ! Tu veux, y'a la solution sur le dernier onglet. Clique dessus ! Mais non, c'est faux. Tu peux aussi, comme on dit chez nous, te sortir les doigts et pour me filer un coup de main. Attends, je vais regarder. Bah, en fait, alors, Elodie, on cherche... J'ai pas du tout aimé ce bruit là. On cherche un objet en forme ronde qui nous permettrait de le placer dans le genre de tableau et qui permettrait d'avancer plus loin. Un symbole religieux, je sais pas. Probablement un symbole religieux en forme ronde. Je dirais une assiette bouddhiste. Ouais, ou alors un croissant de l'islam. Dans une assiette bouddhiste. Putain, mais il faut faire quoi ? Il faut aller dans la salle Béthor pour couper l'électricité. Mais elle est où, la salle Béthor ? Bah, je sais pas, moi. Alors, Julien, on nous pose une question intéressante. On a vachement d'objets dans notre inventaire. Ouais. Est-ce parce qu'ils serviront plus tard ? Ou parce qu'on a zappé les passages ? Non, parce qu'il y a déjà quatre armes. Donc, quatre armes en blanche. Des munitions. Un flingue. Munition. Un flingue. Munition. Un flingue. Un peu de potions. L'appareil photo qui nous a servi tout à l'heure. La cassette vidéo qu'on a utilisé. Et qui servira sûrement à la fin à faire un selfie avec Cheryl. La radio qui nous permet de détecter des monstres et la lampe. En fait, il n'y a pas tant d'objets que ça, quoi. Putain, mais il faut aller où ? Elle est où, la salle Béthorne ? C'est pas un chanteur de punk, ça ? Qui ça, Béthorne ? Mike Béthorne, un truc comme ça. Mike Béthorne. J'espère pas que moi. Moi, j'en ai beaucoup moins, parce que j'en ai qu'un, en général, par génération. J'aurais pu les acheter. On peut les trouver tous à un euro, plus ou moins, maintenant, tous les ans. Les Pokémon ? Ouais. T'es court. Un euro ? Ils sont cotés, les Pokémon, hein ? Euh... Comment ça s'appelle ? Rod, il en a trouvé trois ou quatre, les verres, feuilles, rouges, feuilles, ils étaient tous un euro. Donc, il a eu de la chance. J'ai failli lui le racheter. Après, j'ai fait non, j'y jouerai pas. Je jouerai au nouveau qui a sorti. Je veux trouver la salle Béthorne. Je paye avec mon téléphone. Cette pub me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas... Tu verras. D'accord. La salle Béthorne. La salle Béthorne. Mais quel est le con qui a fermé toutes les pièces aussi ? Mais quel est le con qui a appelé la salle Béthorne et qui n'a pas mis de flèche pour nous indiquer où c'est ? Je n'ai pas de cartes en plus. Alors, là, ça se regarde, là, je suis sûr. Alors, on nous demande si on connaît Gopal Palazzi. Oui, on l'a croisé. Oui, on le connaît, on le croise de temps en temps. De temps en temps, en convention. Oui. Il a d'ailleurs le nom d'un espèce de dieu égyptien. Palazzi ? Non, Gopal. Blackie, il dit que Silent Hill en allemand, ça veut dire pomme. Alors, c'est faux. Tu vois, c'est dommage, tu es mal tombé parce que moi, j'ai fait allemand. Et je peux te dire que pomme, ça ne se dit pas Silent Hill. J'ai quelqu'un qui est pas en couille, là ? Et putain, la première heure va se finir. Alors, c'est Vali qui nous aide. Bonsoir, d'ailleurs. Quelle Vali ? Quand tu sors de la cuisine où il y a Mr. Poulpe, tu prends la porte du milieu sur le mur de gauche. Alors, donc, premier étage. Ce soir, il ne faut que tu te pas. Ça serait pas un truc, putain, de te foutre de ma gueule. Alors, Blackie, puisque tu es germanophone, visiblement, tu vas nous dire comment on dit pomme en allemand. Apple ? Presque. Ça ressemble, hein. C'est Apfel. T'as éternué ? Apfel. T'es souhait. Merci. Mais je suis heureux, je sais, en fait. Après, ensuite, tu sors, et normalement, tu n'as plus qu'une porte ouverte. On est bloqué ? Ah, il y a un bruit sympa, là. Attends. Je ne vais pas attendre, là. Je ne vais pas attendre, là. Je ne vais pas attendre, là. La cuisine. Alors, quand tu sors, sur le mur de gauche. Alors, je dirais que la cuisine était là. Et bien, c'est la porte du milieu, quand tu sors, sur le mur de gauche. Ah non, ce n'est pas là. C'est par là. Donc, tu es passé par là, déjà, ou pas ? Oui, la cuisine, elle est là. D'accord. La cuisine est là. Voilà. D'accord. Donc, quand tu sors de la cuisine, tu regardes le mur de gauche. Enfin, celui qui est en face, en fait. Oui. Et c'est la porte du milieu. Donc, logiquement, celle-ci. Attends, mais pas. Oui, comme ils disent dans le canal, la langue des vient de l'allemande. C'est pour ça que ça ressemble. Ici, tu as un paquet de bonbons. Sérieux ? Oui. Et il y a une clé dedans. Ah, il y a Blacky qui pose une colle à la rigueule. Ah, par contre, je sais comment on dit oiseau en allemand. C'est le seul truc que je sais. Je sais le dire en japonais. Alors, vas-y, en japonais. Tori. Tori. Alors, oiseau en allemand, je le savais. Parce qu'il faut quand même savoir que ça fait 14 ans que je n'ai pas fait d'allemand. Donc, c'est un peu vieux quand même. Moi, ça fait deux heures que je cherche la seule. Voilà. Avec un truc rond. Avec un truc rond. Alors, un oiseau. Non, il n'y a pas de paquet de bonbons. Quand tu sors de la cuisine, il y a Mr. Poulpe. Tu prends la porte du milieu sur le mur de gauche. Là, tu as le Hank. Ça y est, ça, on l'a déjà, le Hank. Tu sors et normalement, tu n'as plus qu'une porte ouverte. Tu n'as plus qu'une porte ouverte. Dans cette pièce, il y a un sachet de bonbons. Je ne sais quoi dedans. Il y a la clé qui te manque. Merci, Vallée. Ah oui, mais attends. Il faut trouver le sachet de bonbons sur la table. T'as regardé ? Parce que j'ai vu qu'elle l'avait mis plus haut, mais personne ne l'avait lu en fait. Si, si, moi je l'ai vu. C'est pas de merde, là, alors, le sachet de bonbons. C'est ça, le sachet de bonbons, là. Ah, mais ça ne marchait pas tout à l'heure. Des Jelly Beans, effectivement. Le truc à la courte, tout à l'heure, ça ne marchait pas. Ben oui. Si tu n'étais pas devant, c'est comme... Il y a une clé par terre, à tes pieds. Ça, ça écrit... Ça doit être sur Play 4, c'est la même chose. Tu n'étais pas pile devant au pixel. La clé de Béthor, ça y est, on l'a. Alors, Béthor. 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 À quoi l'ensemble, Béthor ? Ben, c'est une clé de Béthor, quoi. C'est un clé rond. Comme n'importe quelle clé de Béthor, quoi. Ah, ben, attends, c'est pas Rabatéon, là ? Qui est le con qui a mis la clé dedans ? Ouais, et comment il a fait pour refermer le sachet, surtout ? Ouais. Moi, c'est ça, la question que je me pose. Parce que, oui, la logique dans les jeux vidéo, comme dirait Jorus. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, tu peux couper le courant, ça y est. Bien joué. C'est Vogel. Vogel, c'est ça, Vogel. C'est l'heure du camoulox. Alors, je crois que la clé, que la salle électrocutée est au deuxième état, si je ne me trompe. T'as ce jeu ? Ouais, deuxième état, ce jeu. N'oublie pas de sauvegarder, hein. Ouais, c'est vrai que c'est un petit moment. C'est pas vrai là. Quoique maintenant, c'est... Alors, celui d'elle nous dit qu'il parait que derrière une porte du jeu, il y a Julian qui t'attend. Alors là, si c'est vrai, on sursaute tous. C'est clair. Je file l'appartement courant. Là, c'est le sous-sol. Ouais. Alors. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. L'oiseau est sur l'arbre. J'aime pas ce bruit. Non, ça va. Et la première porte ? Ouais, j'ajoute. La comte de témoin. Oh, pas de vulgarité, s'il te plaît, hein. Allons. Il y a une porte en face, non ? Il y a une porte, là. Putain. Tu n'as plus de point de destin. Fais attention à ne pas mourir. Des points de destin ? C'est quoi ? C'est du jeu de l'arbre. Ah. Ouais. Alors, là. Alors, ici. Là, j'en viens. C'est Nullbug. Je crois qu'ils le font dans Nullbug. Ah, il faut aller chercher la clé qui était électrocutée, là. Électrifiée. Ouais, électrifiée, ouais. Je suis fatigué, d'accord. Non, ce n'est pas là. C'est la cage à oiseaux. Der Vogel. Das Vogel. Alors, ça, c'est Phyllis. Ah, du coup, là, ça doit être... Je peux ça garder, là. Ah, pour l'allemand, avec Argole et le chat. Elle ne rigole pas, parce qu'au cana, quand j'ai appris l'allemand avec un livre qui s'appelait Katzfax, donc le chat-fax. Le chat-fax. C'est ça. Non, c'était son nom, Fax, s'il s'appelait. C'est dans ce LPS où il y avait les deux câbles. Mais c'était au deuxième étage. Et là, je ne peux plus monter au deuxième étage, je crois. Je crois qu'il me dit que la cinquième fois ne marche pas. Et après, au collège, la première leçon, c'était aussi avec des chats, qui s'appelaient Théo et Carl Otto. Carl Otto et Théo. Allo, ich bin Théo. Alors, cette leçon, je m'en soumets encore par cœur, tu vois. Tellement, elle m'a marqué. Il n'a même pas entendu ma bac pour eux. Non, j'ai entendu italien, mais ça ne m'a pas fait rire. Carl Otto, ce n'est pas italien. Non, mais là, c'est Carl, avec un K, trait d'union, Otto. Oui, mais Carl Otto aussi. C'est nul ! C'est nul ! Tu peux la sortir quatre fois, c'est toujours aussi nul ! Ce sera toujours aussi nul. Non, mais Carl Otto, c'est... C'est toujours... Bah, attends. Ah, ah, ah. Merci. T'es un pote, toi. Ah, non, c'est pas là. L'ascenseur ne fonctionne pas. Eh bien, non, il n'y a pas le courant, forcément. Appeler Hermès. Bah, ouais. Eh oui, c'est vrai, ça, comment tu fais si tu n'as pas le courant pour retourner à l'étage ? Putain de merde. Ah, pas con, ça, hein ? Ardol est sous le silver. Non, sous le silver, c'est Pokémon Ardol. Là, je perds, patience. Il y a toujours pas de plan ? Non, il n'y en aura pas, je pense. Ah. C'est là ? Non. Non, c'est pas là. Toujours ce putain d'ascenseur qui ne marche pas, là. Eh bien, oui, mais c'est toi, c'est ta faute, hein. Bah, c'est ma faute. Il y a une salle qui permet de rejoindre le deuxième étage. Oui. Mais là, trois petits points, ça sent... C'est pas là où il y a les tentacules ? Ça sent pas bon. Il n'y avait pas un magnétoscope juste après avoir chopé la clé dans le paquet Haribo ? Donc, c'est ceux-là qui téléportent ? Hein ? Il n'y avait pas un magnétoscope après les Haribo, là ? Euh, oui, mais on a déjà utilisé. On a déjà utilisé le magnétoscope. Alors, regardez, la fille qui saigne, même sa suinte et tout, c'est dégueu. Ah oui, c'était dégueulasse ce qu'elle disait, qu'elle allait se suicider avec la gamine ou je sais pas quoi. Alors, ce qu'on va faire... On va agir par élimination. Donc là, il y a l'ascenseur, ça marche pas. D'accord ? Ouais. Là. Là, ça marche. C'est le sous-sol. C'est le sous-sol, on s'en fout. Ensuite. Ici. Là. Ah putain, c'est un labyrinthe, le truc. Ah, c'est peut-être là. Et non. Ça ressemble. Et non. On va pas y arriver. Et il faudra pas tarder à faire la coupure. Ouais. Là, c'est la salle de l'horoscope. Les chevaliers d'or, tu veux dire ? Ouais. Ah, il va falloir qu'on fasse la coupure. Ouais. Bon. On va couper là. On se rejoint dans 5 minutes. Non, même pas. Même pas 5 minutes. Non, même pas 5 minutes. Une minute. Et pour ceux qui s'en vont, je leur souhaite une bonne nuit. Non, mais personne. Personne s'en va. Personne s'en va. Tout le monde reste. Parce que tout le monde veut voir la fin de Silent Hill. Surtout moi. Et qu'on va finir ça dans l'heure qui arrive. Voilà. Voilà, c'est promis. Tu coupes le live ? Allez, à tout de suite.